Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du J-Tech. Le J-Tech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech sur Zéro 1LTD. Avec au menu le paiement sur mobile, ça y est, il décolle enfin en France grâce à l'opérateur Orange qui s'apprête à lancer Orange Cash. Nous irons découvrir aussi un événement important cette semaine qui s'est déroulé à Paris. C'est le CES Unveil pour préparer le grand rendez-vous de la high-tech de janvier prochain à Las Vegas. Le CES Unveil qui nous a permis de rencontrer le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Et puis à cette occasion, on vous fera découvrir aussi quelques startups innovantes. Et puis YouTube, le service de vidéos sur Internet qui s'apprête à lancer une offre payante qui s'appelle YouTube Red. Comment ça marche et pourquoi payer pour avoir YouTube ? On vous dit tout dans un instant. Le J-Tech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro 1LTD. Soyez les bienvenus et bienvenue à vous qui nous regardez sur BFM Business. Payer dans les magasins avec son téléphone portable. Alors ça fait longtemps qu'on en parle et comme vous êtes geek, vous vous dites « Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas encore plus développé en France ? » Et bien ça va peut-être un petit peu s'accélérer puisqu'Orange lance sa solution Orange Cash. François, tu vas nous faire la démo tout de suite. Comment peut-on payer dans un magasin avec son mobile ? En effet Jérôme, avec une petite démo, j'ai terriblement envie d'un croissant et donc je vais en acheter un. Mais je vais l'acheter avec mon mobile. Donc bonjour messieurs dames, j'aimerais avoir un petit croissant. Donc voilà, merci beaucoup. Alors là, c'est un croissant à 1 euro. Ça va en plus, il n'est pas très cher. Donc là, il suffit que je prenne mon téléphone et que je le pose en fait sur le terminal de paiement. Même s'il est éteint, en fait il n'est pas éteint, il est en veille. Donc on le voit, mais je n'ai pas à lancer d'application ou quoi que ce soit. Il suffit de poser mon téléphone, comme ceci. Voilà. Et je reçois donc une confirmation sur mon mobile avec le paiement qui a été débité. Alors c'est amusant, là j'ai mon croissant, mais pas mal d'enseignes sont compatibles avec ce système. Il y a beaucoup de magasins, des centaines de milliers en France. Et donc Orange a noué des partenaires, on va dire privilégiés, avec des enseignes que vous connaissez, des enseignes du quotidien, comme par exemple Pôle pour les boulangeries, Relais pour les librairies, tout ce qui est achats de journaux, etc. Mais aussi les surjets des Picards, Etam pour un peu de lingerie, et puis même les boutiques Orange, évidemment. La France est de plus en plus présente parce que la France est un pays d'entrepreneurs et de start-up. Nous créons chaque année entre 1 000 et 1 500 start-up, ce qui fait de nous le pays leader en Europe. On le sait trop peu. Paris, à soi seul, c'est plus de 5 000 start-up en développement. Et donc chaque année, 1 000 à 1 500. Et on a des écosystèmes, on les voit dans cette salle. C'est Nantes, c'est Angers, c'est Toulouse, Strasbourg, Montpellier, etc. On a une douzaine aujourd'hui de labels French Tech qui servent à reconnaître la vivacité de cet écosystème d'innovation français dans tous les domaines. Et que ce soit dans l'Internet des objets, dans les nouveaux réseaux, dans la MedTech, et donc toutes les transformations de la e-santé, dans l'énergie, on a une vraie révolution qui est en train de se faire. On a du futur licorne ici. On a du futur licorne. Comme vous savez, on en a qui sont déjà en train de devenir des licornes. Moi, je suis Blablacar dont on parle beaucoup. WeThings qui est là. On a Sigfox qui est une formidable réussite également et qui va continuer à se développer. On a dans l'Internet des objets, comme je le disais, des grands succès. On a aussi dans l'Internet des usages, des transformations qui sont en train de se faire. Donc nous sommes un pays de start-up. Nous étions la première délégation non-américaine l'année dernière à Las Vegas. Nous retournerons cette année et je pense que nous arriverons à faire la même performance. Je serai avec les entreprises en janvier à Las Vegas et on aura entre 120 et 150 start-up à nouveau. On enchaîne avec cette fois-ci un robot étonnant, Jérôme. Un petit robot que vous pouvez également poser sur la table. La Dyslas. C'est un robot rond. Alors, si j'ai bien compris, il ne faut quand même pas jouer au foot avec. Non. Et c'est un robot très particulier qui est destiné à un public très particulier. Oui, c'est un robot qui a été développé, designé spécifiquement pour les enfants exceptionnels. Les enfants exceptionnels, ça regroupe les enfants autistes, les enfants trisomiques. C'est des enfants dont les capacités motrices, intellectuelles et cognitives diffèrent de la norme, soit en plus, soit en moins, et qui nécessitent une adaptation des processus et des supports d'apprentissage de jeu et d'éveil. Donc, ce petit robot-là, il se déplace, il change de couleur, il a des capteurs qui lui permettent de réagir à l'interaction. Il se déplace tout seul ? Il se déplace tout seul. D'accord. Nous, on programme le robot, on écrit du code, un peu comme si on développait une application sur un iPad. On la charge dans le robot et après, le robot fait ce qu'on lui a demandé. Donc, il se déplace, il change de couleur, il permet aux enfants de travailler tout ce qui est stimulation sensorielle, la motricité, le développement des capacités intellectuelles et tout ce qui est interaction sociale. Pour les parents et pour les éducateurs, c'est aussi un outil d'accompagnement pour la prise en charge qui fait que les enfants sont beaucoup plus engagés dans l'interaction avec le robot. Donc, en fait, nous, notre principe, c'est que le robot plaît aux enfants, les enfants ont envie de jouer et donc, on développe derrière les applications qui sont la vraie valeur ajoutée pour aider à l'apprentissage et à l'évolution de ces enfants-là. Et vous en êtes où aujourd'hui, alors ? Vous êtes en stade de prototype ? On est toujours en stade de développement. D'accord. On l'a testé avec 70 enfants. On a déjà des précommandes, des centres spécialisés dans lesquels on a testé le robot. On est en train de construire encore cette communauté. On lance des tests avec trois centres et le centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, en décembre pour valider l'impact que le robot a sur la santé des enfants. Et on lancera une campagne de précommande en avril sur le site Indiegogo pour que les gens puissent précommander le produit. Et ça coûterait combien ? Alors à terme, il coûtera 700 euros. Pendant la campagne de précommande, il commencera à 249 euros. Ce n'est pas donné quand même. Ce n'est pas donné, 700 euros. Ce n'est pas donné, mais c'est juste un petit peu plus qu'un iPad. Et pourtant, ça fait tellement plus qu'un iPad. La motricité étant le facteur différenciant le plus important. Il faut savoir que dans le développement des enfants, la motricité est un des piliers les plus importants. Mais qu'est-ce qu'en pensent les enfants autistes, justement ? Comment réagissent-ils ? Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les enfants adorent jouer avec le robot. C'est ça qui est chouette. Vous parliez de ballon tout à l'heure. Ils ne jouent pas avec comme si c'était un ballon. Ils comprennent que ce n'est pas un ballon. On n'a aucun qui a joué au foot ou au basket avec. Ils comprennent que c'est un peu un compagnon. Le fait que le robot réagisse fait que les enfants ont une interaction qui est très différente d'avec les objets standards. Qu'est-ce qui se passe chez YouTube ? YouTube va devenir payant, Eric ? Non, heureusement, YouTube ne va pas devenir payant. Ça aurait été un peu fou comme annonce. Mais par contre, YouTube va proposer une version payante, en plus de ses services gratuits. Une version payante qui va être lancée incessamment sous peu, le 28 octobre aux Etats-Unis. Et pas en France encore, qu'aux Etats-Unis pour l'instant. Et qui va proposer une version, ce que Google l'appelle, la version ultime de YouTube, l'expérience ultime de YouTube. Autrement dit, un YouTube sans publicité. Déjà, c'est la première des choses. Vous n'aurez plus de publicité en pré-roll, avant les vidéos, après les vidéos. Il n'y aura tout simplement plus de pubs. Alors, ça coûtera un peu moins de 10 dollars par mois. Ça coûte 9,99 dollars. Enfin bon, voilà, c'est 10 dollars. Et effectivement, c'est assez intéressant parce qu'il n'y aura pas que ça. Il n'y a pas que la publicité qui est supprimée. Qui disparaît. Voilà, il y a d'autres nouvelles fonctions. Et la première des fonctions intéressantes, c'est de pouvoir enregistrer les vidéos qu'on désire voir hors ligne. Typiquement, un peu comme ce qui marche avec Spotify ou Deezer. Quand vous êtes abonné premium, vous pouvez stocker sur votre smartphone toutes les musiques que vous souhaitez. Vous allez pouvoir faire la même chose avec YouTube Red, parce que c'est le nom du service, YouTube Red. Stockez toutes les vidéos que vous voulez. Vous les enregistrez sur votre smartphone. Ça, c'est génial. Si vous prenez l'avion, par exemple, si vous êtes en train ou si vous n'avez pas accès à Internet ou que vous ne voulez pas subir des problèmes de données quand vous regardez des vidéos, vous pouvez stocker les vidéos et les regarder offline. C'est pas tout. Il y a d'autres bonus en plus, si on passe à la version payante de YouTube. Il y a d'autres bonus. Il y a un bonus qui est bien pratique pour ceux qui aiment bien et qui sont tout le temps sur YouTube et qui utilisent beaucoup leur smartphone. On va pouvoir aussi continuer à regarder YouTube même si on quitte l'application. C'est-à-dire que vous ne regardez pas en plus une conférence ou si vous suivez une conférence, vous voulez checker votre mail rapidement. Là, ça coupe. Là, ça ne coupera plus. Vous pouvez continuer à écouter le son de la vidéo alors que vous êtes sur une autre application de votre smartphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, et ce qui est sans doute la killer app de cette offre payante, c'est qu'elle concerne aussi la musique. YouTube, aux Etats-Unis, a lancé un service de musique déjà il y a quelques temps qui s'appelait YouTube Music Key. Donc là, ça change. Ça va tout simplement s'appeler YouTube Music et tous les gens qui vont être abonnés à YouTube Red auront accès à cette application de musique. Donc, on va pouvoir avoir tout le contenu musical de YouTube offline aussi. On pourra télécharger tous les clips, tous les concerts qu'on veut, tous les titres des artistes qu'on préfère. Mais on aura l'image aussi. On aura l'image ou si on n'a pas envie de l'image, on pourra se mettre le son simplement si on a envie. Et en troisième position, on trouve donc un MacBook d'Apple. Alors attention, ne pas confondre avec les MacBook Air, il s'agit là du MacBook 12, dernière génération, avec ce look étonnant, disponible en couleur gris, sidérale ou dorée, du plus bel effet. Écran rétina, clavier réinventé par Apple, le clavier papillon avec des touches plus larges, plus confortables. On trouve sur le touchpad la fonction First Touch qui permet d'accéder à des fonctions supplémentaires selon l'intensité avec laquelle on appuie sur le pavé tactile. Poids plume pour ce MacBook, moins d'un kilo, 920 grammes exactement. Et puis une autonomie excellente selon les tests du labo 01net.com. En plus, il est silencieux, car il est fanless, il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, ce qui ne gâche rien. Mais, mais, malheureusement, pourrait-on dire, cet ordi n'est pas assez puissant. Selon nous, ce que l'on a en design, c'est-à-dire au niveau du flacon, on le perd un peu en ivresse, car les performances ne sont pas au rendez-vous. C'est un ordi pour consulter des pages web, du mail, etc. Inutile de préciser qu'il fonctionne sous Mac OS X Yosemite. Le prix, ça démarre à partir de 1450 euros. Et en deuxième position, voici un ultra portable signé HP, c'est le Spectre X360. Alors là, de la puissance, on en a. C'est une vraie bête de course. En plus, il a un gros SSD, un gros disque dur, le plus gros de la sélection du labo en ce mois d'octobre, 512 gigas d'office. C'est un ordinateur hybride, c'est-à-dire que l'écran peut pivoter dans tous les sens et on transforme en réalité l'appareil en tablette. Un écran tactile, 13,3 pouces, belle définition d'image, 2560 par 1440 pixels, mais, car il y a un mais, mais c'est l'autonomie. L'autonomie est en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. 6h30 en vidéo, 4h45 en utilisation polyvalente. Le HP Spectre X360 fonctionne bien entendu sous Windows. Le prix est plutôt élevé, 1700 euros. Et sur la première marche du podium de ce top 3 des ultra-nomades, c'est un ordinateur Acer, l'Aspir S7, mais attention, version 2015, c'est-à-dire la toute dernière version, équipée d'un processeur Core i7 dernier cri. Un ordinateur qui se fait remarquer d'abord par son design, particulièrement élégant, tout blanc, c'est assez inhabituel dans le monde PC. Il est plus léger que le HP Spectre, on gagne à peu près 140 grammes. Il a également de meilleures enceintes audio et une autonomie un petit peu supérieure. Côté puissance, on peut espérer faire bien sûr du mail, du web, etc. Un petit peu de retouche photo et pourquoi pas, en restant dans des proportions raisonnables, un petit peu de montage vidéo. Il fonctionne bien entendu sous Windows. Il est un peu moins cher que le HP, ce qui lui vaut cette première place au classement Zéro 1 net, puisqu'on gagne 200 euros. Il démarre à 1500 euros. Voilà, ce J-Tech est terminé. Pour nous suivre, bien sûr, les réseaux sociaux, n'hésitez pas, Twitter, Facebook, mais aussi YouTube et Dailymotion. Et on se retrouvera bien évidemment pour toute l'actualité high-tech dès le week-end prochain. Et n'hésitez pas à nous suivre au jour le jour sur Zéro 1 net TV.com. A très vite. Sous-titrage ST' 501